A la suite d'une erreur de Dayo Upamecano dans la surface de réparation, l'équipe de France a concédé un pénalty à la 79e minute. Bien que la faute soit contestable, c'est surtout la manière dont Lewandowski l'a tiré qui fait polémique. Malgré une domination des Français en première mi-temps, les joueurs ont été imprécis dans le dernier geste et n'ont pas réussi à marquer. De retour des vestiaires, les Bleus pensaient avoir fait le plus dur en obtenant un pénalty grâce à une faute de Kiwior sur Dembélé à la 55e minute de jeu. Menant 1 à 0 grâce à Mbappé, les Français étaient premiers de leur groupe, mais une petite faute du Upamecano dans la surface de réparation à la 79e aura suffi pour convaincre l'arbitre de siffler un autre pénalty. En faveur de la Pologne cette fois-ci. Le gardien français pensait avoir sauvé ses coéquipiers en arrêtant le tir au but de Lewandowski. Cependant l'arbitre a demandé à rejouer le pénalty. Le gardien n'étant pas resté sur sa ligne jusqu'au tir de Lewandowski. Sur la deuxième tentative de l'attaque en polonais, Mike Meignan ne pourra rien faire pour arrêter le ballon. Bien que le gardien français ne conteste pas le pénalty, il n'a pas vraiment apprécié la manière dont les deux tentatives ont été tirées. En effet, Robert Lewandowski a arrêté sa course d'élan à deux reprises avant de tirer. Bien que l'IFAB n'interdise pas les pauses dans la course d'élan, le gardien français a critiqué les règles qu'il juge trop favorables aux attaquants alors que les gardiens ne peuvent plus déstabiliser les attaquants comme il le faisait avant. En effet, depuis début 2023, les gardiens n'ont plus le droit de retarder l'exécution d'un pénalty et ou de toucher les poteaux ou la barre. Une règle qu'ils trouvent injuste. Le gardien de le C. Milan s'était d'ailleurs moqué de ces nouvelles règles sur X en écrivant que « les gardiens devront bientôt être de dos au moment du tir au but ». Mike Meignan a d'ailleurs fait savoir son mécontentement sur Instagram, en republiant une story d'un compte où l'on peut voir son tweet de 2023 avec la phrase, tandis que l'attaquant entame sa 87e feinte dans sa course d'élan accompagnée de plusieurs émojis. Il soupire.